Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce nouveau format intitulé Let's Try Podcast Demande Conseil, j'ai choisi de partir à la rencontre d'experts dans différents domaines pour apprendre et comprendre les différentes problématiques rencontrées dans le trail running. Et pour cet épisode, je m'entretiens avec Pascal Balbucci, entraîneur d'athlétisme et de trail running, titulaire d'un Master 2 de préparation physique, mentale et réathlétisation, ainsi que d'un doctorat en sciences du sport. Il écrit depuis 2007 pour Trae Endurance Mag, pour VO2 Mag et le Pape Info. Et le sujet abordé aujourd'hui en cette crise sanitaire du Covid-19 est le suivant, comment maintenir un niveau de forme suffisant avec les contraintes liées au confinement. Je vous souhaite une bonne écoute à tous ! Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis avec Pascal Balbucci. Donc Pascal, bonjour et je te remercie de participer au Let's Try Podcast. Bonjour ! Alors, dans un premier temps Pascal, je te laisse te présenter personnellement en quelques mots. Alors, Pascal Balbucci, je suis entraîneur, c'est la base de mon métier. Je veux dire entraîneur, chercheur, c'est comme ça que je me définis généralement. Donc j'ai une base d'une trentaine d'athlètes que j'entraîne, élite et non élite, un peu dans tous les milieux. Particulièrement en trail, mais aussi sur la route, piste et cross l'hiver. J'ai fait donc ma thèse de doctorat sur les facteurs de performance en trail running, principalement sur le coût énergétique de la locomotion. Et donc je continue un peu ce type de recherche, notamment sur les tests d'efforts spécifiques au trail et sur d'autres problématiques autour de la performance avec le laboratoire de l'université de Lyon. Où je donne également quelques cours en Master 1, Master 2, en programmation d'entraînement, en suivi biologique de la fatigue. J'ai à charge aussi quelques étudiants qui font leurs recherches à l'issue du Master 2. Et puis j'écris également pour différents magazines, Vue de Run, Trail Endurance Mag et puis sur le net pour le Pape Info. Et puis je m'occupe aussi de la formation d'entraîneur avec la Ligue Gouverne-Rhône-Alpes. Donc là vraiment spécifique trail en lien avec Sébastien Cornette qui va s'occuper de la prépa physique et moi on va dire de la prépa cardio-vasculaire physiologique. Et voilà, en gros ça fait pas mal d'activités, plus quelques stages, des conférences et tout ce qui tourne en tous les cas autour du trail. Ok, je te remercie. Bon, tu as effectivement un CV bien rempli. Pour commencer, j'aimerais situer un petit peu le contexte dans lequel on enregistre l'épisode. On est en plein confinement lié au coronavirus, à la crise du coronavirus. Et j'ai souhaité commencer à lancer un format d'épisode un peu plus court et plus technique qui m'a été demandé de nombreuses reprises par les auditeurs. Et je souhaitais commencer ce format d'épisode avec un sujet qui colle parfaitement malheureusement à l'actualité qui est le thème général, comment maintenir un niveau de forme suffisant avec toutes les contraintes liées à ce confinement. Donc on va essayer de balayer un petit peu tout cet aspect-là. Partons du principe qu'on parle d'un trailer qui actuellement ne peut faire qu'une heure de footing sur plat, n'a pas de tapis de course. Comment tu conseillerais à cette personne-là de pouvoir travailler pour reproduire au maximum ce qu'il retrouve en trailer ? Très bien. C'est une bonne question qui se pose actuellement pour énormément de coureurs. Et encore, quand tu dis une heure, la plupart du temps, on est quand même limité déjà à un temps d'effort moindre en extérieur si on reste dans un périmètre restreint. Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment faire le deuil d'une progression et le deuil d'une période de compétition qui était là imminente. Et donc, il faut prendre un peu de recul, pas trop s'affoler. Et en fait, on n'est plus dans une dynamique, on va dire, de progression actuellement, mais plutôt dans une dynamique de limiter le désentraînement. Parce que c'est clair qu'en ne pouvant plus pratiquer d'entraînement croisé, on ne peut plus aller pédaler dehors, on est obligé de limiter les durées d'effort. Et on sait qu'en trail, on a quand même besoin à certains moments quand même d'avoir des sorties relativement longues, voire des randocourses, des choses comme ça, de faire du dénivelé. Or, on sait qu'actuellement, dénivelé, technicité, pour beaucoup, il n'y a plus de possibilité de travailler en terrain spécifique. Ça veut dire qu'on est, en effet, comme tu dis, limité à des footings de courte durée. On conseille également de limiter les intensités parce que, d'un point de vue pulmonaire et d'un point de vue également immunitaire, si on fait une séance à forte intensité, on sait que derrière, il y a une dépression de l'immunité. Et cette dépression de l'immunité, c'est la porte ouverte, justement, à tout type de virus. Tous ceux qui tombent malades quelques jours avant une compétition parce qu'ils sont en très grande forme et donc ils ont aussi une immunité faible, ils le savent très bien. Donc, on conseille de limiter à peu près les efforts à 80%. Donc, ça veut dire qu'on ne peut faire que des footings, on va dire, à basse, moyenne intensité. Et après, il va falloir, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le désentraînement quand on est chez soi ? Je crois que la chose principale à faire, ça va être justement un travail de renforcement musculaire qu'on peut faire chez soi, même sans matériel, ce qu'on appelle la poids du corps. Et il y a toutes des gammes d'exercices, et je crois qu'il y en a pas mal qui fleurissent actuellement sur le net, qu'on peut faire pour limiter le désentraînement. En fait, quand on parle, par exemple, quand on s'intéresse aux personnes qui prennent un petit peu de l'âge, mais à partir de déjà 40, 50 ans, on sait qu'on a une perte de la performance d'un point de vue cardiovasculaire, mais aussi d'un point de vue musculaire. C'est-à-dire qu'on perd de la force et on perd du VO2 max, c'est-à-dire qu'on perd de la capacité un peu de notre moteur. Et on sait que pour limiter ça, déjà en temps normal, il faut justement continuer à travailler son intensité de course, donc travailler la puissance aérobie, et également travailler la force. C'est-à-dire que le travail de la force, c'est un des meilleurs moyens de limiter le désentraînement et donc la perte de capacité de performance. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va se désentraîner de toute façon, mais pour limiter ce désentraînement, le travail de la force et de l'endurance de force avec beaucoup de préparation physique, c'est un des meilleurs moyens justement pour lutter contre le désentraînement et de garder, on va dire, un certain niveau de forme qui va permettre de redémarrer tout de suite après que le confinement sera levé. On est d'accord là-dessus, donc merci. Merci, mais sur l'aspect cardio plus ou moins, à proprement parler, quand on entend le travail de force, on n'entend pas forcément le travail du cardio, comment ne pas trop diminuer son niveau de performance au niveau cardio aussi ? Alors, ça va dépendre en fait du type d'exercice qu'on va faire, tout un tas d'exercices en renforcement musculaire qui sont des exercices dynamiques et qui sollicitent assez fortement le cardio. Alors, c'est clair quand on parle par exemple d'exercices de la force isométrique, si je parle de la chaise par exemple, que tout le monde connaît, ce type d'exercice ou du gainage abdominal, c'est clair que dans ces situations-là qui sont statiques, le cardio ne monte pas ou très peu ou il va monter un petit peu après l'exercice. Par contre, il y a tout un tas d'exercices dynamiques, ça peut être des frontes alternées, ça peut être des squat jumps, ça peut être les fameux burpees qui font monter très rapidement le cardio et qui donc permettent à la fois d'avoir un travail cardiovasculaire et d'avoir un travail musculaire. Donc, les deux sont très intéressants. Pour préciser le burpees, c'est se mettre à plat ventre, se retrouver en position… On va dire, c'est presque réaliser un push-up, c'est-à-dire une pompe et on se relève en poussant et on fait un squat jump ou ce qu'on appelle un air squat aussi, c'est-à-dire un squat avec une extension, les bras levés, on redescend, etc. Alors, on peut le faire en continu, c'est-à-dire en jouant sur l'élasticité chaque fois du rebond, on peut le faire en arrêt, c'est-à-dire on fait un squat jump, on saute et hop, on a une réception bloquée, ce qui permet d'avoir aussi un travail en excentrique qui est assez intéressant en termes de contraction musculaire parce que dans cette période-là où beaucoup ne peuvent pas faire de descente, justement, il est important de garder quelques rappels excentriques de temps en temps qui permettront, quand on va pouvoir retourner sur le terrain, justement, de limiter les courbatures dues aux contractions excentriques. Alors, les contractions excentriques, c'est, pour rappel, c'est l'action d'encaisser une chute, par exemple, en dévers négatif. Alors, en effet, quand on est en dévers négatif, on a des contractions de type excentrique. En fait, il y a trois modes de contraction. Il y a ce qu'on appelle le concentrique, c'est-à-dire quand les insertions musculaires se rapprochent, quand je fais une flexion, par exemple, de mon avant-bras sur le bras, j'ai une contraction excentrique, mes insertions se rapprochent et le muscle se contracte, alors la fibre musculaire se raccourcit. Après, la contraction isométrique, on parlait de la chaise. Quand je fais la chaise ou quand je pousse contre un mur, en fait, il n'y a aucun mouvement musculaire. Par contre, il y a une force qui est développée, qui est très importante, qui est même supérieure à la force concentrique. Pourtant, la fibre musculaire ne change pas de longueur. C'est pour ça qu'on appelle isométrique de même longueur. Et puis ensuite, on a la contraction excentrique, où là, il y a un allongement de la fibre musculaire. Et on sait que cet allongement-là, quand il est répété dans le temps, est pro-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une destruction du réseau protéique qui tient la cellule musculaire et ça va entraîner le déclenchement de facteurs inflammatoires. Et c'est ce qui entraîne les fameuses douleurs musculaires le lendemain d'un trail où on a fait pas mal de descente, par exemple. Donc, si je résume, pour limiter, entre guillemets, la casse liée à la baisse d'activité actuelle, le meilleur moyen, c'est de travailler sur des exercices de musculation dynamique exclusivement, où on peut faire que ça ? C'est-à-dire où la sortie d'une heure est indispensable aussi ? Forcément, on va essayer de mêler justement ces trois types de contractions. On va rajouter aussi des choses, par exemple, comme du saut à la corde. C'est un exercice qui est excellent, puisqu'on parlait de cardio tout à l'heure. En échauffement, par exemple, justement, et en récupération, donc avant et après la séance de renfaux, l'exercice de saut à la corde est vraiment très, très bon. Il permet aussi de travailler ce qu'on appelle la stiffness, c'est-à-dire la raideur neuromusculaire. Raideur, c'est toujours un terme péjoratif pour nous Français, mais c'est pour ça qu'on utilise le terme anglais stiffness, c'est-à-dire la capacité de notre système musculo-squelettique et du tissu conjonctif à stocker et restituer l'énergie élastique. Ça correspond un peu à la tension du ressort. D'accord. Donc, notre ressort, il est capable de se tendre et de se détendre sans perte de qualité, justement, c'est-à-dire sans rester détendu, puis il est capable de se comprimer, de remplir l'énergie meilleur. Ça, c'est quelque chose qui doit se travailler également. Et qui se perd rapidement, j'imagine. Qui se perd très rapidement, exactement. Et qui se perd aussi, bien entendu, au fur et à mesure de l'effort. C'est pour ça que c'est quelque chose à travailler en permanence. Après, je pense qu'il y aura aussi du positif dans le confinement. C'est-à-dire que beaucoup d'athlètes se mettent à redévelopper, à refaire du travail de renforcement musculaire, qui est essentiel pour nous, trailers. C'est-à-dire que, bien souvent, on sait très bien que courir ne suffit pas à performer en trail et à limiter, justement, la casse musculaire. Ce travail de renforcement, il est vraiment essentiel. En routine, en développement et ensuite en routine. D'accord. Mais là, comme on repart un petit peu à zéro en termes de planification, programmation, on peut repartir sur un travail de base en renforcement musculaire, qui est vraiment très intéressant. Et est-ce que la sortie course d'une heure sur plan, entre guillemets, à intensité modérée, a un réel intérêt dans la situation actuelle ? Oui, elle a toujours un intérêt. Elle a toujours un intérêt, bien entendu, cette sortie-là qu'on va définir du coup en aérobie, parce qu'on est sur des intensités vraiment modérées. Elle a un intérêt très important dans le maintien aussi des qualités cardiovasculaires et musculaires, dans l'oxygénation musculaire, dans le maintien aussi du VO2 max, de l'endurance, et là de la capillarisation, à plein d'effets, des effets qu'on appelle centraux au niveau cardiovasculaire ou périphériques au niveau musculaire. Cette sortie-là, elle est vraiment essentielle et c'est aussi une sortie qui va permettre d'assimiler justement le travail qualitatif qui est fait au niveau de renforcement musculaire. Parce qu'il faut bien assimiler quand même ce travail de renforcement comme un travail qualitatif. C'est-à-dire après, en temps normal, par exemple, on ne va pas faire, par exemple, le matin une séance de VMA, l'après-midi une séance de renforcement. Ce sont deux séances de qualité, on va travailler sur les mêmes filières bioénergétiques. Donc, il faut les espacer pour permettre justement de régénérer les substrats énergétiques qui sont sollicités. Donc, c'est important de bien considérer qu'on est sur les mêmes filières, qu'on les sépare. Et le travail en endurance fondamental, donc ce travail-là à Aérobie, permet justement de récupérer d'une séance qualitative qui génère quelques déchets métaboliques qui ensuite vont être mieux évacués. D'accord. Et pour insister sur ce que tu as dit tout à l'heure, évitons les séances à haute intensité qui peuvent nous rendre plus fragiles par rapport notamment au virus. Exactement. Tous les conseils qu'on a entendus et réentendus, je pense, sur les ondes et qui sont justes, bien entendu, d'un point de vue pulmonaire, ça va nous fragiliser. Et globalement, d'un point de vue immunitaire, ça va en effet nous fragiliser. Et on sait très bien que soit les séances, on va dire, de durée très longue, soit les séances d'intensité très élevées sont des séances qui, momentanément, entraînent une dépression immunitaire, donc qui nous rendent plus fragiles et plus sensibles au virus, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler des principales erreurs à éviter, à ne pas commettre et que tu constates aujourd'hui ? Alors, par rapport au confinement et aux erreurs à ne pas commettre ? Alors, les erreurs, déjà, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de mes athlètes, c'est-à-dire depuis qu'on est vraiment en confinement total, déjà, le vélo est interdit. Par exemple, moi, en tous les cas, je l'ai interdit à tous mes athlètes. Alors, après, bien entendu, chacun est libre de faire comme il veut. Je vois, moi, des gens, là, passer en VTT ou des jeunes passer en tenue de vélo, en entraînement, mais je trouve ça inconscient et sans casque en plus parce que la problématique, c'est de ne pas engorger, justement, les services de soins. Parmi nos trailers et même parmi mes athlètes aussi, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des soignants et eux ont bien fait passer le message, justement, d'être prudents dans ces moments-là. On tolère donc une activité physique modérée en course à pied ou en marche, mais pas en vélo. Donc, l'erreur à commettre, ça serait en effet d'aller pédaler maintenant. Ça ne rime à rien et autant attendre que cette période-là soit passée. Ensuite, l'erreur, c'est de vouloir justement un peu trop en faire, c'est-à-dire se dire, comme je ne peux pas aller courir, je vais mettre tout le paquet sur le renfaux et puis si on n'est pas vraiment préparé au renfaux, on va se faire des douleurs et même des risques de blessures qui sont importants et ça, c'est fréquent. Même moi, parmi mes athlètes qui sont bien entraînés, j'en ai qui ont pris des courbatures sur 3-4 jours parce qu'ils ont voulu faire une séance de renfaux un peu trop appuyée et du coup, ça laisse quand même des traces importantes. Donc, encore une fois, il faut respecter le premier principe d'entraînement, quelle que soit la discipline et ce qu'on fait, c'est la progressivité. Donc, il faut toujours être très progressif dans son renforcement. On ne peut pas passer de zéro à tout et ceux qui ne le font pas habituellement, il faut commencer vraiment très doucement avec des exercices plutôt dynamiques. Au début, on va éviter un peu l'isométrique et même l'excentrique parce que l'excentrique laisse beaucoup de traces aussi plutôt sur du long terme et on commence par exercices dynamiques, sauts à la corde, quelques fentes alternées, des petits exercices comme ça qui permettent de les enchaîner ensuite un peu plus rapidement. On m'a posé beaucoup la question quand j'ai annoncé que je te recevais dans le podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement prétendre à réaliser un ultra ou une course longue sur l'été ou la fin d'été ? Imaginons qu'on soit déconfiné, imaginons, parce que rien n'est moins sûr. Est-ce que c'est raisonnable ? Alors, il y a plusieurs questions. En fait, c'est vraiment très dépendant de chaque individu et de la préparation qu'il a eue avant le confinement. Tout dépend de ce qui s'est passé avant. Certains avaient déjà réalisé, il y avait des athlètes par exemple à la Transconcanaria, donc ils ont déjà un ultra. Alors, s'ils ont pu, on va dire, se maintenir là pendant le mois de confinement, après avec encore quelques semaines de préparation, ils seront prêts à un nouvel ultra, c'est possible. Pour d'autres, en effet, ce n'est pas raisonnable. Pour l'instant, dans les conditions actuelles en plus, on voit que les courses se sont annulées à avril, mai. Maintenant, les courses de juin sont annulées. Là, on vient d'apprendre que la Maxi Rest serait peut-être reportée début juillet. Et encore, je trouve que c'est un peu présomptueux parce qu'on va avoir du déconfinement, mais ça ne veut pas dire que le virus sera toujours là, bien entendu. Il sera toujours présent. Donc, les rassemblements risquent d'être interdits pendant encore un certain temps. Puis, ce sont des courses à portée internationale. Or, la pandémie, elle se répand avec des inerties différentes selon les pays. Donc, ça va être vraiment, je pense, compliqué d'avoir des courses, même pendant l'été. Après, d'un point de vue individuel, pour un individu, si on ne prend pas compte de cette problématique-là d'organisation, encore une fois, on repart sur une période-là de préparation. Il faut vraiment se laisser le temps quand même de préparer cet ultra. Et pour revenir sur les erreurs tout à l'heure, ça serait de vouloir reprendre trop vite la compétition. Ça, ce serait une grave erreur parce que de toute façon, il y a eu un temps de désentraînement. Il y a eu un temps, même pour ceux qui ont pu vraiment limiter, il y a quand même un temps sans compétition qui est assez important. Donc, il va falloir ensuite revenir avec beaucoup de prudence. Et il y a aussi un risque associé, c'est que toutes les courses se reportent en septembre-octobre et on va avoir un calendrier surchargé. Et il va falloir faire des choix à ce moment-là. Et puis, tirer un peu d'intérêt sur cette saison qui va être de toute façon très particulière. Et puis, commencer à se projeter sur 2021 pour des nouveaux ultras. Est-ce qu'on peut réellement comparer une sortie longue, entre guillemets longue, j'entends deux, trois, quatre heures qu'on faisait le week-end le dimanche, par exemple, en milieu vallonné ou montagneux, on ne pourra pas reproduire clairement ce qu'on avait chez soi ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça peut à peu près se reproduire si, mais tu disais tout à l'heure, pas de home trainer, mais un athlète qui a un home trainer, en cumulant, c'est-à-dire en enchaînant du home trainer, avec aussi quelques intensités, un peu de course à l'extérieur, un peu de renfort, un peu de home trainer, c'est-à-dire en associant comme ça différentes charges de travail avec différentes modalités, on peut finalement reproduire un effort aérobie avec des variations également d'intensité musculaire, si je passe du home trainer au renforcement et puis à la course, je vais avoir des sollicitations musculaires comme ça différentes qui peuvent un peu mimer ce qu'on va retrouver sur un ultra, et du coup, on peut dire qu'on peut se préparer un petit peu comme cela. Alors, ça arrive parfois d'ailleurs dans l'entraînement hors confinement, c'est-à-dire de faire des enchaînements de ce type, c'est-à-dire course à pied, vélo, ou ça peut être vélo, course à pied, vélo, des enchaînements comme ça qui permettent de préparer, on va dire, ce qui est l'endurance fondamentale et en limitant également les chocs de la course, donc en limitant l'inflammation, en permettant de mieux récupérer ensuite. Donc, c'est aussi un mode d'entraînement pour l'ultra, ce genre de choses. Donc, on peut très bien imaginer, en effet, quand même, continuer à se préparer, mais pour ça, il faut quand même avoir le home trainer, sinon si c'est que un peu de course dehors et un peu de renfaux, là, c'est quand même limité, tout en sachant quand même qu'on n'a pas cette partie spécifique, alors, de monter, même si on peut la mimer avec le renfaux, etc., puis surtout de la descente. C'est-à-dire qu'il y a une dimension musculaire, on a beau se renforcer en excentrique, ça ne remplacera jamais une descente de 1000 mètres de dénivelé, et surtout, on n'a pas la dimension technique de la descente qui nous manque complètement. Donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir retravailler en milieu spécifique. Il va falloir faire très attention quand on va reprendre notre activité, notamment en ce qui concerne la technique. C'est vrai qu'il ne va pas falloir commencer par aller dans des endroits trop compliqués, j'imagine. Pour certains, oui, tout dépend. Après, j'ai la technique qu'on avait un petit peu avant. C'est plus d'un point de vue surtout musculaire, il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir des douleurs qui vont être générées assez rapidement. et j'imagine très bien que dès que le déconfinement va être prononcé, certains vont se jeter dans la montagne et je pense qu'il va y avoir pas mal de dégâts musculaires. C'est toujours pareil, la progressivité, comme d'habitude, dans n'importe quelle situation, ne jamais passer d'un extrême à l'autre. J'aurais aimé parler un petit peu de ton activité de coach par rapport aux athlètes que tu as. Comment arrives-tu aujourd'hui à déterminer leur niveau actuel par des tests VMA qu'ils font chez eux, sur les tapis de course ? Comment ça se passe ? Alors, ben non, justement. On n'est pas censé faire ni de tests VMA, ni de courses à intensité élevée. C'est exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que pour chacun, on est plutôt dans une phase de redéveloppement des qualités physiques essentielles au trail, c'est-à-dire qu'on a quitté cette période compétitive. Certains ont du mal, j'ai les athlètes élites avec qui j'étais encore en contact deux minutes avant, qui ont quand même pris acte que les courses étaient reportées à assez longtemps. Ils étaient sur des préparations, des Coupes du Monde de Montagne, des choses comme ça. Donc, ils étaient vraiment déjà à fond. Le début de saison, ça commençait. Donc, ils étaient super motivés. Tout un travail hivernal qui était très important. Et puis d'un coup, tout s'arrête. Donc, c'est assez compliqué. Mais, redis-moi la question, Nicolas. La question, c'est comment tu mesures leur état de forme aujourd'hui ? Du coup, c'est très difficile de mesurer le niveau. Alors, si sur des séances, on va dire, basiques, si on fait le lien, par exemple, entre une vitesse à plat et une plage de fréquence cardiaque, une zone de fréquence, on peut quand même déterminer à peu près où ils en sont. Mais globalement, et puis ça va dépendre vraiment des athlètes et de leur milieu de vie. Je sais que certains ont beaucoup perdu. D'autres sont à peu près arrivés à se maintenir. Mais de toute façon, pour personne, on est dans des phases de progression. Donc, ce n'est pas très inquiétant. Mais c'est vrai que c'est difficile à évaluer ce niveau de forme actuellement. Parce qu'on ne peut pas passer de test de terrain. En fait, on n'a pas de piste. On n'a pas de choses comme ça. Donc, on est plus actuellement dans un travail aux sensations. Ça, c'est sûr. L'objectif ultime aujourd'hui pour nous tous, et pour toi en particulier avec les athlètes, c'est réellement de maintenir le plus possible ou que leur état de forme se dégrade le moins possible. C'est limité des entraînements. Et puis surtout, avec chacun des athlètes, on est en train de redéfinir le calendrier de compétition pour la fin de saison. Parce qu'à partir de ce calendrier, on va pouvoir refaire une nouvelle planification et une nouvelle programmation d'entraînement avec des périodes d'entraînement bien déterminées. On va pouvoir refaire un nouveau calendrier qui était prêt. mais il faut en refaire un comme si on redémarrait en fait sur une nouvelle saison. Alors, c'est presque ça en fait. Parce qu'on peut considérer que cette période de déconfinement, c'est un peu parfois la période de pause. Pour certains, ils en sont là parce qu'ils sont vraiment dans des activités aérobies légères. Ils ne peuvent pas pédaler. Donc, ils ont juste un petit footing de temps en temps. Donc, ça reste très limité. Donc, on en est à peu près là. En gros, c'est ça. Moi, c'est plutôt le conseil que j'aimerais à tout le monde. C'est-à-dire que là, actuellement, il faut revoir comment on établisse son calendrier de fin de saison en gardant toujours des objectifs aussi espacés. Peut-être qu'il va falloir en enlever certains par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est sûr. Et puis, à partir de là, se refaire de la programmation en prenant le temps, encore une fois, de ne pas commencer tout de suite par les compétitions, mais une période de préparation visite générale, une période de préparation spécifique à la compétition et ensuite, on rentre dans la période compétitive. Alors, ces périodes-là, elles seront plus courtes qu'habituellement, mais il faut bien se redonner 4-6 semaines de préparation générale et après, encore 2-3 semaines de spécifique avant d'attaquer les compétitions. Donc, le plus important, ce qui va déterminer, c'est les objectifs. Et après, il faudra peut-être repasser aussi par une phase d'évaluation pour voir où on est l'athlète avant, bien entendu, de reprogrammer les séances bien particulières. Et là où, c'est difficile pour tout le monde et pour, comme je dis et je le répète pour les coachs comme toi. Bon, après, il faut relativiser quand même le sujet parce qu'il est bien évident qu'il y a des choses bien plus graves que des performances en try running. Mais là où c'est difficile aujourd'hui, c'est qu'on navigue à vue, on ne sait absolument pas où on va. Nous sommes le 3 avril aujourd'hui à l'heure où on enregistre l'épisode et c'est vrai que ça ne doit pas être évident de mettre en place un semblant de programme alors qu'on ne sait absolument pas combien de temps ça va durer non plus. Exactement. Pour l'instant, on est vraiment dans le flou. On a quelques dates qui arrivent. On sait par exemple que peut-être Maxi reste début juillet, moi je n'y crois pas mais pourquoi pas. On sait que le France de Traille qui devait avoir lieu dans le Cantal en mai, il a lieu le 4 octobre à Gap. voilà, c'est des petites dates comme ça. On sait qu'il y a des courses internationales qui ont été reportées aussi en octobre, je crois, le Lavaredo, des courses comme ça. Il y en a plusieurs donc ça va être très compliqué à gérer. La Western States est annulée aussi et elle, elle est reportée à 2021 par exemple pour les courses internationales. Là, c'est plus simple à la limite. Et puis après, est-ce qu'il y aura, pour moi, pour beaucoup de mes athlètes quand même, il y a un objectif au fin août qui sont les courses autour du Mont-Blanc. On est dans le flou là-dedans et ça c'est important parce que toute la saison pour beaucoup elle se construit autour de cet objectif principal-là qui doit être le sommet de la saison. J'en ai quelques-uns à Élite qui préparent l'UTMB avec des gros objectifs donc s'il n'y a pas ça quelque part et tout s'écroule un peu dans ce qu'on avait prévu. On va en parler sur un autre enregistrement avec les motivations mais si ça, ça tombe quelque part tout tombe et l'athlète va avoir du mal ensuite à trouver l'énergie pour aller s'entraîner s'il n'y a pas d'objectif derrière. Pour en revenir un petit peu à l'entraînement que tu pourrais proposer aujourd'hui à tout un chacun sans parler des athlètes pour en revenir aux pratiquants comme moi quelle serait la semaine idéale de préparation aujourd'hui avec les contraintes dont on a parlé tout à l'heure ? Paradoxalement, moi j'ai multiplié la fréquence des exercices. En fait, il faut toujours raisonner en charge de travail quand on est entraîneur et c'est ce que je répète à mes étudiants et aux personnes conformes. D'ailleurs, dans le prochain Trail Endurance Mag lors de la série entraînement, j'ai fait tout un gros article justement sur la charge d'entraînement. C'est important de comprendre cette notion-là et en fait, la charge, très souvent, on l'assimile au volume ce qui est une erreur c'est-à-dire que la charge ce n'est pas simplement des kilomètres qu'on va parcourir et nous, on le sait très bien en trail parce qu'on fasse 10 kilomètres à plat ou 10 kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé c'est le même kilométrage mais ce n'est pas la même spécificité parce qu'il y a de la montée et de la descente ce n'est pas du tout le même temps parce que d'un côté on va peut-être mettre 45 minutes et puis de l'autre une heure et demie donc voilà, on a un même volume on n'a pas une même charge et ce n'est pas le même ressenti d'effort et en fait la charge c'est un mélange complexe de volume qu'on définit souvent en volume horaire d'une intensité c'est-à-dire l'intensité à laquelle on va parcourir on va faire ce volume d'entraînement mais c'est aussi de la spécificité c'est-à-dire si je suis à plat si je suis en montée c'est technique ou pas et puis c'est aussi ce qu'on appelle la fréquence des exercices c'est-à-dire si je m'entraîne 20 kilomètres si je le fais en une fois dans la journée ou en deux fois 10 kilomètres c'est le même kilométrage à la fin de la journée mais c'est pas du tout le même ressenti d'effort et c'est pas du tout le même effet sur l'organisme non plus donc ça c'est une notion importante donc pourquoi je dis ça ? parce que là dans notre problématique actuelle vu qu'on peut sortir finalement pour faire que des très petites sorties et certains ne sortent pratiquement plus moi j'ai des athlètes qui ne sortent pas qui préfèrent ne pas sortir alors souvent ils ont un tapis ou quelque chose comme ça ils restent à la maison ils ne prennent aucun risque et bien on va multiplier en fait les exercices pour essayer d'avoir une charge quand même globale qui soit intéressante donc même pour les personnes qui habituellement étaient à 3-4 fois par semaine ben moi je les fais passer aisément à 6 fois par semaine mais 6 fois on va répéter des petits exercices et ceux qui sont confinés à la maison qui sont en télétravail parfois on peut même doubler dans la journée c'est pas inintéressant alors pour ceux qui ont un home trainer on fait pas deux séances de renfort dans la journée on peut faire soit home trainer le matin et puis une petite séance de renfort l'après-midi ça peut être plus ou moins court ça peut être de la routine ou ça peut être du développement ou le contraire c'est on peut faire un peu de renfort le matin et puis du home trainer l'après-midi donc la semaine idéale pour moi elle serait plutôt 5-6 séances par semaine avec des petites charges comme ça parce qu'aux façons on est limité à faire des petites charges quand on va courir même une heure pour un trailer ça reste globalement une charge limitée si c'est une heure à maximum 80% d'intensité pour un athlète entraîné ça reste une charge relativement faible on va dire donc c'est ça donc ça va être justement de cumuler ces petites charges de travail là dans la semaine pour qu'au final globalement on ait quand même une charge de travail importante et pour que l'organisme aussi soit sollicité en permanence et donc qu'il y ait une vraie limitation du désentraînement voilà c'est ce que je conseille à tous mais quand même d'avoir une variété dans les sorties c'est-à-dire certes on limite 80% mais rien n'empêche d'aller faire 20-25 minutes quelques gammes de faire quelques lignes droites où on déroule voilà ça d'un point de vue biomécanique aussi musculaire ça va être intéressant si on a une côte c'est parfait pour travailler et à la montée et à la descente même sur la route ça peut être en ville une montée d'escalier sur laquelle on va travailler par exemple chez soi etc il y a énormément de possibilités moi j'ai 2-3 coureurs par exemple actuellement qui font leurs entraînements dans leur montée d'escalier voilà ça se passe comme ça on adapte donc on travaille en fréquence marche à marche deux par deux trois par trois pieds joints sur un pied et on a plein d'exercices à la fois de renfort pour travailler la force l'endurance de force le cardio-vasculaire et on peut faire plein de choses comme ça ok Pascal merci beaucoup tu as quelque chose à ajouter à ce sujet là dont on n'aurait pas parlé non juste comme tu le disais tout à l'heure c'est vrai que c'est une période qui est très particulière mais il y a des choses bien entendu bien plus bien plus graves que se poser les questions sur la manière la meilleure manière de s'entraîner et donc de limiter le désentraînement voilà il faut que ça reste un plaisir un loisir il y a une période un peu compliquée à passer pour beaucoup c'est vrai que c'est une passion voilà de sortir d'aller d'aller s'exprimer dehors de courir de rencontrer les autres d'échanger c'est quelque chose qui reviendra assez rapidement donc c'est juste un peu de patience à avoir et puis en même temps ça permet voilà de découvrir plein d'autres choses notamment en termes d'entraînement et peut-être plein d'exercices à faire à la maison qui seront intéressants d'accord où c'est qu'on peut retrouver les différents exercices que l'on peut pratiquer notamment en termes de renforcement musculaire alors moi je peux vous proposer des vidéos en fait qu'on avait réalisé avec une j'avais travaillé pour une boîte sur Paris qui s'appelle MM Sport Plus donc ils ont une chaîne YouTube MM Sport Plus ils ont une chaîne YouTube avec énormément d'exercices de renforcement qui sont vraiment intéressantes qui sont très dynamiques les exercices sont bien réalisés parce que encore une fois en renforcement si on ne sait pas faire le geste il vaut mieux ne pas le faire donc la gestuelle est très importante c'est toujours le geste juste avant le geste fort et puis après je pense qu'il y a pas mal d'exercices on trouve assez facilement une séance de prépa physique après il faut qu'elle soit aussi relativement adaptée aux coureurs ce qui n'est pas toujours le cas mais voilà encore une fois nous on va travailler sur l'ensemble des chaînes musculaires principalement les membres inférieurs mais on veut bien entendu travailler sur le gainage pour améliorer les transmissions entre le haut et le bas du corps un petit peu aussi les membres supérieurs en harmonie et puis voilà et puis se faire plaisir aussi et puis surtout comme on le répète la progressivité ne commencez pas trop exactement trop vite et trop fort notamment pour le renforcement musculaire parce que bien s'hydrater continuer à avoir une bonne nutrition on sait que c'est un facteur de performance essentiel pour nous on trail et là on sait peur de confinement et ben voilà ne pas compenser par la nourriture c'est bête à dire mais ça arrive assez souvent donc continuer voilà avoir une hydratation et une nutrition saine et équilibrée et voilà ok bon Pascal on en reste là pour ce sujet je te remercie énormément merci à toi et je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet dans le Let's Try Podcast merci au revoir et voilà cet épisode est à présent terminé je remercie de nouveau Pascal Balducci de nous avoir apporté son expertise et son expérience sur ce sujet très précis si vous voulez en savoir plus sur Pascal n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet pascalbalducci.wixsite.com wixsite wixsite s-i-t-e j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast et d'ici là n'oubliez pas vive le trail libre vive Let's Try et si vous pensez que c'est impossible faites le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut Sous-titrage ST' 501